Bonjour tout le monde, hi everyone, merci de vous être inscrits à ce premier webinaire Parlons environnement qui est organisé par le comité régional de la capitale nationale Chaudière-Appalaches de Réseau-Environnement. C'est aussi le 23e webinaire de la série des webinaires Centro-Ebdo. Je m'appelle Maxime Dandois-Fafar, je suis la coordonatrice principale de Centro. Je suis également membre bénévole du comité régional de la capitale nationale Chaudière-Appalaches de Réseau-Environnement. La série Parlons environnement, c'est donc une nouvelle série de webinaires qui a été lancée par le comité régional de Réseau-Environnement pour discuter de toutes sortes de sujets d'actualité en environnement. Notre premier sujet étant le suivi de la COVID-19 avec les eaux usées, il y a l'aide soit pour nous de faire une activité conjointe avec Centro qui organise depuis avril des webinaires hebdo presque toutes les semaines sur divers sujets de recherche sur la gestion de l'eau. Je vous rappelle que Centro, c'est un regroupement stratégique qui est financé par les fonds de recherche du Québec et qui vise à étudier la gestion de l'eau. Et je vais de ce pas laisser quelques minutes à Jean-Louis Chamart, qui est le président du comité régional de la capitale nationale de Réseau-Environnement, pour vous dire quelques mots. Alors, bonjour à tous. Juste quelques mots pour, parce qu'il y a sûrement des gens qui ne connaissent pas au moins bien Réseau-Environnement à presque 60 ans, près de 2000 membres à travers l'ensemble du Québec. Dans le domaine des eaux usées et de l'eau potable, dans le domaine des matières résiduelles, les sols et les sous-terraines et les changements climatiques qui est la biodiversité. Réseau-Environnement, en fait, la région de la capitale nationale, c'est-à-dire Appalaches, organise ou organisait à l'époque où la COVID-19 n'était pas présente des petits-déjeuners et des conférences ou des visites dans des entreprises de la région de Québec. Avec la COVID-19 et le Restons chez soi, on a décidé de poursuivre avec une série en web binaire. Donc, c'est le premier d'une série qui va se poursuivre au cours des prochaines semaines. Le prochain devra avoir lieu à la mi-décembre ou autour de la mi-décembre et portant sur les impacts environnementaux du tramway de Québec. Je vous invite également à suivre ce que Réseau-Environnement fait, particulièrement le salon Americana qui aura lieu au mois de mars prochain 2021. Est-ce que ce sera en virtuel ou à Montréal? Ça reste encore à voir, dépendant comment est-ce que la situation va être rendue au mois de mars. Donc, je passe la parole à Maxine pour la suite. Oui, merci Jean-Louis. Donc, je vais mettre le programme à l'écran. Je veux juste rappeler à tout le monde aussi, s'il vous plaît, de garder son micro et sa caméra fermés. Je vais demander lorsqu'il sera le moment aux conférenciers d'ouvrir leur caméra. Donc, le programme d'aujourd'hui, vous le voyez à l'écran. On va commencer par une conférence de Dominique Frigon, de McGill, qui va nous parler des approches de détection du virus par les eaux usées et des exemples d'intégration avec la santé publique. Dominique est un peu aussi le maître d'oeuvre d'une initiative québécoise de recherche dans ce domaine-là. Donc, il va peut-être nous donner un petit peu un tour d'horizon de ce qui se fait au Québec. Ensuite, on a la chance d'avoir le professeur Robert Delatola de l'Université d'Ottawa qui est avec nous, qui, eux, ont déjà commencé à mettre en place un système de surveillance dans les réseaux d'eau usées d'Ottawa et va pouvoir nous en parler brièvement, commencer avec quelques résultats préliminaires. Évidemment, ça débute. Ensuite, Céline Vanicotte de l'Université Laval va nous parler de projets qu'elle débute également sur l'étude de la survie du virus dans les procédés biologiques de traitement. Ensuite, Peter Van Rijken de l'Université Laval va nous parler des outils de modélisation pour le devenir de la COVID dans les eaux usées aussi, qui est un projet en partenariat avec la Ville de Québec. Puis, on va avoir François Guillemette, le professeur à l'UQTR, qui a également eu un projet financé pour la détection du virus, cette fois dans le fleuve Saint-Laurent et dans ses affluents. Évidemment, chaque personne aura seulement quelques minutes pour nous présenter son sujet parce qu'on veut essayer de garder du temps à la fin, une bonne vingtaine de minutes pour une discussion ouverte avec l'audience. On peut vous entendre. Bonjour à tout le monde. En fait, juste pour vous amener à notre sujet d'aujourd'hui, j'aime bien commencer avec les gens qui sont opérateurs probablement de stations d'épuration ou qui sont impliqués dans l'industrie. L'industrie présentement est en pleine refonte et on essaie de redéfinir les stations d'épuration comme des stars, des stars montantes, des stations de récupération des ressources de l'eau, avec un mandat de récupérer l'eau en elle-même, les matières fertilisantes, le carbone, l'énergie, etc. Peter, dans une discussion quand on parlait de la pandémie et de l'information qu'on pourrait aller chercher dans les eaux usées, il nous a fait remarquer qu'il y a quand même une nouvelle information qu'on pourrait aller chercher. C'est de l'information épidémiologique et c'est le fondement de l'épidémie par les eaux usées. Ce n'est pas une idée tout à fait nouvelle. En fait, l'utilisation des eaux usées pour ceux des épidémies a été fait avant, entre autres avec la poliomyélite qu'on essaie d'éradiquer présentement. Alors, à travers le monde, on a testé des eaux usées depuis les années 80. On a trouvé entre autres que c'était beaucoup plus sensible de surveiller la resurgence de cas de poliomyélite. C'était plus sensible que de seulement suivre les cas de paralysie qui apparaissaient dans la population. Et entre autres, avec cette approche-là, en 2013, on a réussi à trouver des cas de polio dans des populations éloignées en Israël, ce qui a permis une intervention rapide. D'autres exemples, pas nécessairement sur les maladies infectieuses. C'est le Canada, entre autres, un programme pilote pour le suivi des drogues tels le cannabis et autres drogues illicites par les eaux usées dans huit villes à travers le Canada. Ça montre les différents profils de consommation à travers le Canada, entre autres. Alors, ce n'est pas une idée tout à fait nouvelle, mais depuis le début de la pandémie à travers le monde, plusieurs chercheurs se sont mis à travailler pour suivre l'épidémie avec les eaux usées parce qu'on peut en fait détecter le virus dans les eaux usées. Alors, si on parle de détection, juste brièvement, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. En fait, si j'ai ici un quartier, une ville et on a une certaine population, on connaît tous ça maintenant, plusieurs d'entre nous se sont déjà fait tester. On prend un échantillon dans le nez, littéralement, où le virus est un virus intact, prêt à infecter d'autres personnes. Et on extrait l'ARN, c'est un virus dont le génome, c'est un génome ARN qu'on transforme en ADN. Maintenant, comme laser, PCR, c'est un mot qu'on connaît maintenant, qui est une forme de test biochimique pour amplifier l'ADN. Alors, on prend l'ARN, on le transforme en ADN et on fait cette amplification-là. Et avec une réaction chimique, on est capable de déterminer si le test est positif ou négatif. Alors, on peut suivre les individus, c'est ce que tout le monde, on est habitué dans l'actualité présentement. Maintenant, on peut aussi, si on considère le réseau d'égout et l'usine de traitement à la fin, on peut aussi prendre des échantillons, soit en fin de réseau à l'entrée de l'usine de traitement, soit prendre l'affluant comme tel ou les bouts primaires et concentrer le virus. Et après ça, détecter l'ARN de la même manière qu'on fait, une manière assez similaire qu'on fait avec les différents tests après ça. On peut aussi, à ce moment-là, par exemple, le virus, ce qu'on pense, on n'a pas réussi, personne n'a réussi vraiment à le cultiver pour montrer qu'il était infectieux à ce moment-là. On pense qu'il est partiellement dégradé, mais on est encore capable de retrouver l'ARN. On peut prendre aussi des échantillons plus haut dans le réseau, soit au niveau de quartier ou même au niveau d'institutions spécifiques et faire la même chose. C'est le fondement du suivi de la pandémie qu'on propose ici. C'est évidemment suivre le virus dans les OUSI. Les OUSI, c'est une matrice qui est complexe et aussi variable. Donc, en même temps, de tester le virus de la COVID-19, SARS-CoV-2, on teste aussi un certain nombre de virus contrôles internes et externes, les contrôles externes qu'on ajoute pour se donner un certain contrôle de la qualité qui est très, très important dans cette matrice-là. Juste pour donner rapidement quelques exemples et quelques points saillants sur ce qu'on a appris depuis les six derniers mois à travers le monde. Les premiers articles sont sortis assez rapidement au mois de mars ou avril. Entre autres, le premier article qui est venu des Pays-Bas, un pays qui est assez avancé sur l'utilisation des OUSI pour suivre différentes maladies infectieuses. Et ils ont trouvé en suivant six municipalités, entre autres, qui pouvaient avoir une limite de détection. La quantité d'ARN virale dans les OUSI était corrélée avec le nombre de cas et qui avait une limite de détection d'arrivée à ce moment-là. Maintenant, avec l'expérience, on détermine aux entours de 1 à 10 cas par 100 000 habitants qu'on serait capable de détecter. Une limite de détection assez rapide. Une autre théorie qui est apparue, un autre type de données qui est apparue après, c'est que comme on suit non seulement les individus qui ont des symptômes, mais aussi les individus qui sont pré-symptomatiques ou des individus qui n'ont pas du tout de symptômes, la charge virale dans les OUSI augmente de deux à sept jours avant les cas relayés. On voit ici à droite le virus qui a augmenté avant les cas qui ont été testés. Ça, c'est des données qui viennent de New Haven aux États-Unis. Et on voit en bas aussi quelque chose de similaire en France, à Paris, où on a vu à la fin de l'été ou au milieu de l'été, l'ARN du virus remonter plus rapidement dans les OUSI que les cas qui étaient détectés. Alors, ça donne une mesure moins biaisée et probablement plus rapide aussi du développement de la pandémie. Juste pour donner en rafale quelques exemples d'utilisation de cet outil-là à travers le monde. Où est-ce qu'on en est présentement? Aux Pays-Bas, comme je disais, un des pays les plus avancés, ils suivent présentement plus de 300 sites à travers les Pays-Bas. Et ils ont intégré à leur rapport public le suivi par les OUSI. Vous pouvez aller voir le dashboard coronavirus des Pays-Bas. Et vous pouvez suivre en temps réel le rapport sur le taux de virus dans les OUSI dans 300 municipalités à travers le pays. Royaume-Uni aussi, 44 sites, c'est le gouvernement central qui coordonne l'activité. Et en Europe, en général, il y a 26 pays qui sont impliqués dans des études coordonnées à travers l'Europe. Beaucoup d'initiatives aussi aux États-Unis. Entre autres, avec cet intérêt-là, la CDC a mis en place un programme spécial, le Coronavirus Waste-Porter Surveillance System. Et on voit plusieurs investissements régionaux et locaux à travers les États-Unis. Entre autres, le Michigan a annoncé il y a quelques semaines un investissement de 10 millions de dollars pour développer l'intégration de la mesure des OUSI avec leur réponse régionale. Alors, juste pour nommer quelques autres pays, l'Australie, Israël et encore d'autres. Québec-Canada, il y a plusieurs initiatives par des chercheurs à travers Québec-Canada. Entre autres, avec Centraux, on est 13 chercheurs qui travaillent ensemble présentement. On échantillonne les usines avec lesquelles on travaille déjà. De manière un peu ad hoc, par exemple, il y a eu des efforts de concertation, entre autres avec le Réseau canadien de l'eau. Mais ce qui est encore difficile, c'est de trouver des bonnes sources de financement pour développer des bonnes idées, du moins de manière assez rapide. On sent, par exemple, qu'il y a de l'intérêt qui monte. Entre autres, l'Agence de santé publique du Canada démontre un intérêt certain, sans vouloir bouger. On a aussi des gens, par exemple, à la santé publique de Montréal qui veulent développer des projets avec nous. Je vais vous en dire un mot dans une minute. Il y a pas seulement des choses qui sont faites à l'échelle municipale ou régionale. Il y a plusieurs projets qui sont faits aussi à l'échelle institutionnelle. Entre autres, plusieurs campus universitaires aux États-Unis et au Canada qui sont maintenant suivis par ces tests-là. Et on a un premier exemple de cas de succès. L'Université de l'Arizona a réussi à détecter deux cas dans une résidence. Ils avaient laissé entrer tout le monde, tous les étudiants dans la résidence après avoir reçu un test négatif. Et ils se rendent compte qu'une semaine ou deux après, ils avaient déjà deux cas qu'ils pouvaient détecter dans les usures. Ils ont réussi à faire un redépistage massif dans toute la résidence et à trouver ces deux cas-là et les mettre en liaisonant pour arrêter l'éclosion. C'est un des résultats positifs. Comme je disais, on essaie de développer des études pilotes à travers le Québec. Présentement, on se concentre plus vers Montréal, Québec et Laval. Les villes un peu plus grosses, leur santé publique a un peu plus de moyens. On pense qu'un échantillonnage aux alentours de 100 000 habitants quotidiennement, c'est possible. Alors, ce serait une évaluance à ce moment-là par quartier pour assurer une bonne limite de détection et une capacité d'action épidémiologique. Suive toute une ville de 2 millions d'habitants, par exemple, pour Montréal. C'est intéressant, mais ça ne donne pas beaucoup de possibilités d'action pour la santé publique. Ils veulent savoir où est-ce que ça se passe, dans quel quartier. Évidemment, présentement, on est en recherche de fonds pour supporter ces projets-là. Si on regarde qu'est-ce que ça pourrait ressembler, on a ici une carte de Montréal. Essentiellement, avec le réseau d'égouts, on peut découper la carte en petits bassins hydrographiques au niveau du bassin des Ousées et suivre après ça les populations, comme je disais, à peu près 100 000 habitants par région. La question qui tue, combien ça coûte? Oui. Si on suit 100 000 habitants, et de plus en plus, ça semble être un peu un chiffre optimal, du moins dans ma tête personnellement, si on suit 100 000 habitants et on compare, par exemple, avec l'effort de test clinique qui se fait ça, si on prend pour Montréal, par exemple, environ 2 millions d'habitants, on fait aujourd'hui environ 8 000 tests par jour sur le Montréal, avec un coût par test d'un peu moins de 50 $. Alors, ça coûte, si on prend nos 2 millions d'habitants, on investit 20 sous par habitant pour suivre la pandémie présentement avec les tests individuels. Si on fait un test par 100 000 habitants, le coût de ce test-là est plus cher que le coût pour les tests individuels, environ 0,2 sous par habitant par jour à ce moment-là. Donc, on parle vraiment d'un coût d'environ 1 % de l'effort actuel et on pense que ce suivi-là quotidien de toute la population en fait un rapport bénéfice beaucoup plus élevé que ce 1 % d'effort par rapport à ce qu'on fait avec les tests individuels présentement. Alors, j'arrête ici. Mes collègues vont compléter, mais je voudrais remercier plusieurs membres de mon groupe et vous voyez quelques noms de collaborateurs, quelques-uns sont dans le panel aujourd'hui qui travaillent avec nous au niveau de Centro. Et je voudrais certainement mentionner Centro qui a déjà investi dans cet effort-là, le regroupement Centro. Et on cadre avec le réseau canadien de l'eau aussi à travers les initiatives qu'ils ont. Merci Dominique. Merci beaucoup pour cette course pour présenter en 10 minutes. Alors, j'inviterai notre prochaine conférencière. En fait, c'est Elisabeth Mercier qui va parler pour Robert Delatola. Elle fait partie du groupe de recherche de Robert Delatola à l'Université d'Ottawa. Et elle va nous présenter les résultats préliminaires du réseau de surveillance qui a été mis en place à Ottawa. Donc, Elisabeth, la parole et l'écran sont à toi. Donc, comme Maxime m'a dit, mon nom est Elisabeth Mercier. Je fais partie de l'équipe de recherche du professeur Delatola qui est en charge du projet de surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées à Ottawa et à Gatineau. Donc, ce projet de recherche est une collaboration entre l'Université d'Ottawa et l'Institut de recherche de CHIO, ainsi qu'une collaboration avec la Ville de Ottawa, Santé publique d'Ottawa, la Ville de Gatineau et le Canadian Water Network. Donc, depuis les six derniers mois, nous avons échantillonné aux stations d'épuration des eaux de Gatineau et de Ottawa pour pouvoir mesurer le niveau de COVID-19 dans les eaux usées. L'usine de Gatineau sert une population approximative de 288 000 personnes, alors que celle d'Ottawa sert une population approximative de 1 million de personnes. Il est important de noter que les réseaux d'égout qui alimentent les deux usines sont des réseaux d'égout combinés, et donc les eaux usées résidentielles, commerciales et industrielles sont mélangées avec les eaux pluviales. Cet effet de dilution-là a un impact direct sur la mesure de la COVID-19 dans les eaux usées, et donc un échantillon qui va être pris après une pluie importante va être dilué comparé à un autre échantillon lorsqu'il n'y a pas de pluie, et ça va affecter faussement à la baisse le niveau du COVID qu'on est capable de mesurer dans les échantillons. C'est pourquoi il est très important d'incorporer des méthodes de normalisation dans la prise et l'analyse de données pour pouvoir corriger pour ces réseaux d'égout combinés et les variations qu'il peut y avoir quotidiennement entre les différents échantillons. Chose que nous allons parler un petit peu plus lorsqu'on va présenter les résultats. En termes d'échantillonnage, nous avons fait une étude préliminaire à travers les deux usines pour trouver quel type d'échantillon nous donnait un signal viral ou une meilleure mesure de la COVID-19. Nous avons testé quatre différentes échantillons représentées ici sur le schéma de l'usine d'épuration des eaux de Gatineau. Les quatre différentes places d'échantillons sont post-it de dégrillage, donc un échantillon qui n'est pas traité, mais dont les plus gros morceaux sont retirés. Par la suite, un échantillon des bouts primaires, ça représente un échantillon des solides qui rentrent dans l'usine, un échantillon concentré des solides qui rentrent dans l'usine qui n'est encore pas traité. Et finalement, un échantillon après le décanteur secondaire et à la fin de l'usine, qui représente des échantillons qui sont traités, qui sont un petit peu plus traités que les deux premiers. On s'est rapidement rendu compte qu'on n'était pas capable de détecter aucun signal dans les deux derniers échantillons. Et donc, nous avons continué avec l'emplacement d'échantillonnage post-désoblage et des bouts premières pour le reste de l'étude. Chaque échantillon était aussi un échantillon composite sur 24 heures pour être sûr que les signals viraux qu'on mesurait dans chacune des villes représentaient les signals viraux de la population sur toute la journée. Donc, voici le flux de travail que nous avons développé pour nos deux types d'échantillons. Donc, l'échantillon post-désoblage a une plus petite quantité de solides que les bouts primaires et donc doit être décanté pour pouvoir isoler les solides avant de pouvoir être quantifié. Nous avons fait une étude préliminaire où est-ce que la fraction liquide et la fraction solide étaient comparées en termes de signal viral du virus. Et nous avons rencontré, nous nous sommes rendu compte que le signal viral provenait majoritairement de la fraction solide. C'est pourquoi nous utilisons cette fraction-là dans notre système de quantification. Donc, la première étape de le système de quantification est de concentrer le virus. Ça, c'est fait avec une précipation par polyéthylène gricole suivie d'une centrifugation. Par la suite, les solides concentrés sont extraits en utilisant l'équipe d'extraction de chagène, le fabricant chagène. Et finalement, comme Dr Frigon a parlé, la quantification des différences d'échantillons est faite par amplification QPCR. En termes de détection, nous avons utilisé les régions spécifiques N1 et N2 du virus pour pouvoir quantifier les quantités de la COVID-19 dans les eaux usées. Et pour chacune des études de quantification, il y a une courbe de standards qui était évaluée avec les échantillons. Et donc, cette courbe de standards-là devait être linéaire à plus de 95 % et toutes les échantillons devaient être dans le même range que cette courbe de standards-là pour pouvoir être quantifiée et être une détection positive. Donc, en utilisant cette méthode de détection-là, nous avons comparé les pourcentages de détection des bouts primaires et post-dé-sablage. Nous avons vu que les bouts primaires ont un meilleur pourcentage de détection, qui est autour de 90 % pour les gènes N1 et N2, comparé aux échantillons de post-dé-sablage qui, seulement 80 % de temps, sont au-dessus de notre limite de détection. Ça, ça concorde avec l'étude primaire qui démontrait que les échantillons avec plus de solides ont un meilleur pourcentage de détection et les bouts primaires, étant plus concentrés en solides, nous donnent une meilleure détection dans une étude longitudinale. Et aussi, les bouts primaires sont contrôlés par les opérateurs dans les usines et donc leur composition est plus stable au travers du temps, donc, donne une meilleure détection. Donc, voici les données des trois premiers mois de l'étude dans la ville d'Ottawa et de Gatineau. On peut voir en gris les données épidémiologiques des deux villes et donc, ça, c'est le pourcentage des tests cliniques à chaque jour qui étaient positifs. Et les lignes orange et les lignes bleues représentent les quantités de gènes spécifiques de la COVID-19 que nous avons mesurées sur trois mois. Donc, on peut voir en ce moment qu'il est difficile de pouvoir mesurer une tendance au fil des jours dans la quantité de COVID-19 dans les usines. Il ne semble pas avoir de grande corrélation entre la quantité de COVID dans les usines et les données épidémiologiques. C'est pour ça qu'il faut rappeler l'importance de la normalisation pour pouvoir, encore une fois, corriger pour le système d'égout combiné et les différences quotidiennes entre les différents échantillons. Donc, la technique de normalisation qui est utilisée dans notre laboratoire est de normaliser par le niveau de matière fécale dans chacune des échantillons, puisque la matière fécale contient les virions et les virus que nous sommes capables de mesurer. En normalisant le signal par le niveau de matière fécale, on est capable de diminuer le bruit de fond. Pour ce faire, on utilise le même flux de travail, mais on ajoute une étape de quantification où est-ce qu'on mesure un marqueur fécal qui est le PPMOV. C'est un virus qui vit dans les légumes, majoritairement dans les peppers. Désolé, j'ai oublié le mot français. Donc, en le mesurant, on est capable de savoir le nombre de matières fécales dans chacun des échantillons et, encore une fois, diminuer le bruit de fond. Donc, on peut voir ici, dans le graphique du bas, les données, une fois qu'elles sont normalisées pour la ville de Ottawa. On voit une très grande diminution dans le bruit de fond et on peut voir qu'on est capable de suivre les tendances au fil du temps du niveau de la COVID. Et ces tendances concordent très bien avec les données épidémiologiques de la ville. Donc, après avoir découvert quel type d'échantillon était le meilleur pour détecter le COVID et avoir compris comment étudier les tendances de la COVID au fil du temps, nous avons augmenté notre fréquence d'échantillonnage à Ottawa à chaque deux jours, ce qui nous a permis de mesurer la première resurgence du virus qui est arrivée en mi-juillet pour Ottawa. Non seulement, on a été capable de mesurer la resurgence dans les eaux usées, mais on a été capable de mesurer 48 heures avant l'augmentation des copines niques à Ottawa et 96 heures avant l'augmentation des hospitalisations à Ottawa, encore une fois. Ce qui montre très bien le pouvoir de prédiction d'un système de surveillance de la COVID-19 avec les eaux usées. Maintenant, nous sommes rendus à partager des données en temps réel avec Santé publique d'Ottawa. Donc, nous échantillonnons à chaque jour les eaux usées d'Ottawa et partageons les données que vous pouvez voir ici, brutes, ça c'est les données d'hier, pour aider les santé publiques à savoir ce qui se passe dans la population. Nous partageons aussi une moyenne flottante sur cinq jours du signal de la COVID-19 des deux gènes que je vous ai mentionné plus tôt, le N1 et le N2, ce qui permet d'avoir une tendance plus facile qui peut être directement comparée aux données cliniques. et on peut voir que cette tendance-là est déjà dix fois plus haute que ce qu'on était capable de mesurer en juin et deux fois plus haute que ce qu'on mesure en septembre. Et ce qui suit très bien, malheureusement, l'augmentation des cas que nous sommes en train de vivre à Ottawa. Nos données sont, depuis hier, aussi partagées avec le public au site web 613COVID.ca. Les étapes suivantes à Ottawa, c'est d'implémenter un système de surveillance pour les milieux plus à risque, tels que les CHSLD et les écoles, pour empêcher l'éclosion de nouveaux cas dans ces milieux à risque-là. Donc, merci pour votre écoute et merci à nos différents collaborateurs. Merci beaucoup, Élisabeth. Je pense que c'est vraiment beaucoup de questions intéressantes de faire à suivre. Donc, notre prochaine conférencière, pardon, est Céline Vanicotte de l'Université Laval. Céline, tu peux activer ta caméra. Donc, tout d'abord, donc, le... Céline, tu peux te mettre en présentation. Oui, je suis en train de faire ça. Donc, tout d'abord, comme Dominique Tantot a déjà dit, donc, on est actuellement, donc, plusieurs usines de traitement des eaux usées sont en train de transformer vers des stations de récupération des ressources de l'eau. Donc, en fait, la réutilisation des eaux et des bouts deviennent de plus en plus importantes. Donc, on a aussi besoin de garantir, en fait, une certaine absence de virus et de pathogènes en général pour protéger la santé publique. Donc, si on veut recirculer, par exemple, l'eau ou les bouts, par exemple, comme en gré. Alors, un des procédés qui est actuellement utilisé par H2O Innovation, justement, c'est des bioréacteurs en membrane. Et donc, c'est un procédé biologique, donc un traitement secondaire pour traiter les eaux brutes, donc, les eaux provenant des traitements primaires, dans un bioréacteur. Donc, on va transformer l'azote puis la matière organique, le traitement secondaire, puis par la suite, on a des membranes pour séparer, justement, l'eau traitée et, donc, les solides. Donc, une partie des solides peut retourner dans le réacteur, dans le bioréacteur, et une partie, généralement, extraite, donc, comme bouts en excès. Alors, cette eau traitée, donc, pourrait être réutilisée, généralement. Donc, c'est une des stratégies que H2O Innovation, justement, veut implanter. Puis, les bouts en excès, donc, ils peuvent être traités, donc, il y a différentes façons, mais une des façons qui est actuellement assez populaire au Québec, c'est de faire la biométhanisation des bouts. Donc, dans ce cas-là, on va, donc, dans des réacteurs fermés, comme on voit ici, on va faire une fermentation, donc, pour produire du biogaz, qui est majoritairement du méthane, mais également du CO2. Puis, on a un sous-produit qui reste, qui est du digestat. Et là, c'est ce digestat-là, donc, après cette fermentation, qu'on souhaite, généralement, aussi, appliquer en agriculture comme engrais. Alors, les questions qu'on se pose dans notre projet de recherche, c'est quel est le sort des virus, donc, pas seulement le COVID-19, en fait, mais plus les virus en général et les pathogènes en général, dans ces deux procédés de traitement, donc, le procédé biologique par MBR et le procédé de traitement des bouts par biométhanisation. Alors, les objectifs, c'est d'étudier le sort des virus dans les procédés de traitement, donc, par MBR et biométhanisation, dans des conditions opérationnelles variables. Puis, deuxièmement, aussi, d'étudier l'importance des tests d'intégrité des membranes. Donc, ce sont, en fait, des tests, donc, qu'on peut faire pour voir si on a des fuites dans les membranes, qui peuvent, donc, causer, justement, des risques pour la santé et la sécurité publique. Donc, on va faire des tests, en le fond, dans le laboratoire pour voir c'est quoi l'importance de ce test d'intégrité puis à quel intervalle est-ce qu'il faudrait le faire. Alors, brièvement, la méthodologie. Donc, dans une première étape, on est en train de faire une revue de littérature, donc, les virus et les pathogènes en général, sur lesquels on veut se concentrer, les méthodes de caractérisation, etc. Dans une deuxième étape, on va faire l'échantillonnage et la caractérisation des flux à pleine échelle. Donc, il y a divers bioreacteurs à membrane au Québec qui sont actuellement opérationnels et ils travaillent sur conditions opérationnelles différentes. Donc, ensemble, avec Agedou Innovation, on est en train de monter un plan d'échantillonnage pour échantillonner avant et après le traitement. Puis aussi, on va faire un échantillonnage saisonnier, donc, c'est-à-dire, on va échantillonner à plusieurs fois l'hiver et à plusieurs fois l'été, donc, quand il fait plus chaud. Puis, également, donc, on va analyser, alors, les paramètres physico-chimiques pour voir, justement, le traitement, donc, l'enlèvement d'azote, de matière organique, mais, donc, aussi, les paramètres biologiques, donc, les pathogènes et virus, etc. Alors, donc, dans une troisième étape, donc, on va faire les bilans de masse et la description mathématique de l'inactivation des virus. Donc, on va déterminer, donc, les LRV qu'on appelle, donc, Lock Removal Value. Donc, c'est justement, donc, le logarithme de la concentration en pathogènes dans l'influent divisé par la concentration en pathogènes dans l'influent. Donc, si on a, par exemple, un LRV de 1, ça voudrait dire qu'on a enlevé 90% de notre pathogène. Puis, on va essayer, si possible, de décrire, justement, la cinétique de l'inactivation des virus pour éventuellement aussi pouvoir modéliser et simuler cette inactivation-là. Alors, dans une quatrième étape, donc, on va faire également des tests en laboratoire, justement, avec les MBR et la biométhanisation. Donc, pour, ici, on voit sur les photos, donc, des réacteurs de biométhanisation qu'on a dans le laboratoire pour étudier, justement, sous différentes conditions opérationnelles, donc, la performance d'enlèvement des virus ou d'inactivation des virus de cette technologie-là. Puis, finalement, donc, l'évaluation des procédés et des risques, donc, l'évaluation globale. Donc, comme j'ai dit tantôt, donc, un aspect en particulier que l'innovation est intéressé, c'est le test d'intégrité des membranes. Donc, justement, donc, de faire des tests, donc, pour voir, donc, si on a des fuites, donc, à quel intervalle est-ce qu'on doit faire des tests, est-ce qu'on doit faire des tests d'intégrité à pleine échelle et est-ce qu'on doit faire identifier certains points de contrôle dans notre usine de traitement des eaux usées pour évaluer, justement, la concentration en pathogènes, donc, dans des intervalles réguliers. Donc, en conclusion, donc, on a mis en place un projet collaboratif, donc, entre le milieu industriel et académique. Puis, donc, dans la prochaine année, donc, des données sont attendues sur le sort des virus à travers les procédés biologiques de traitement, donc, pour certaines usines au Québec. Merci beaucoup. Merci, Céline. Notre prochain conférencier est, donc, Peter Van Rolgen. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a plein de monde. C'est vraiment très bon de voir ça. Je vais arrêter que je vois moi-même. Je vais donc parler un peu de ce qu'on est en train de faire avec la modélisation pour suivre le devenir de la COVID-19 dans les eaux usées. Puis, aussi, je vais parler au début d'un partenariat qu'on a fait avec la Ville du Québec, une des villes qui, avec Montréal et Laval, est en train de faire du travail pour suivre le développement de la COVID-19 dans nos eaux usées. Je vais aussi mentionner Thomas Marr, qui est un professionnel de recherche dans mon équipe, qui est payé aussi par un projet CRS-ingé, avec un partenariat industriel, ville et l'Université Laval. Donc, c'est Thalas Digital Solutions, et à l'île du Québec, qui travaille avec nous. Je pense que ça va fonctionner. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait en train de faire à la Ville du Québec? On a trouvé des gens motivés pour nous aider à récolter des échantillons. Vous voyez ici, pour ceux qui connaissent la Ville du Québec, l'endroit où les réseaux d'égout se trouvent. Donc, les lignes noires et rouges, c'est vraiment deux réseaux d'égout qui vont dans une station de récupération des ressources de l'eau est et celle-ci qui se trouve à l'ouest. Les deux couvrent à peu près 300 000 personnes qui sont desservies. Puis, depuis le 21 juin, on a été capable d'avoir des échantillons proportionnés au débit, c'est important, à chacune des stations de Québec. Ce qui est important, c'est que ça ne donne pas beaucoup plus de travail aux gens des stations d'opération parce qu'ils peuvent seulement prendre un sous-échantillon de l'échantillon qu'ils prennent normalement pour les suivis de la performance de la station. Donc, on a seulement deux fois un demi-litre par endroit qui nous est envoyé. Ce qui est important, c'est que ça nous permet d'avoir aussi toutes les données de base qui sont récoltées avec ces échantillons parce qu'ils sont analysés pour la DCODBO, les MES, le pH, l'azote, le phosphore aussi. En plus, on a le débit de la journée, on a la température de l'eau qui arrive, puis on sait aussi qu'il y a eu de la pluie. On va voir plus tard que ça va être important. Puis, avec tous les échantillons qui ont été récoltés depuis le 21 juin qui se trouvent encore dans un congélateur, on a commencé à les envoyer chez Dominique Frigon pour être analysés au niveau signal viral. Puis, les premiers résultats sont en train de sortir du laboratoire. On commence à discuter puis c'est très intéressant, mais vous allez entendre plus plus tard. Je vais vous parler, bien sûr, des modèles. C'est ce que je fais dans mon équipe, la modélisation. Puis, maintenant, on a commencé à travailler sur la modélisation du signal viral. J'ai bien apprécié la façon que le Water Research Foundation a présenté ce qu'on peut faire avec le modèle et les données qui viennent de suivi par OUSÉ. Et je vais donner d'abord les deux premiers niveaux, c'est vraiment détecter une tendance dans les données parce que vous avez vu les données d'Ottawa. Il y a une tendance là-dedans, après correction. Puis, interpréter ça, c'est déjà très utile pour la gestion de la pandémie parce qu'on sait si nos actions au niveau des villes, au niveau de la population ont un effet où il faut vraiment travailler plus fort. Puis, le deuxième niveau, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut voir la tendance qui peut changer de direction. Ce qu'on fait, en fait, c'est regarder les données à droite. ici, c'est des données qui sont sorties d'une publication récente. C'est donner le nombre de copies d'ARN par millilitres de boue ici, dans ce cas-ci. On voit l'évolution, puis ça monte, ça descend. Il y a quand même encore beaucoup de bruit dessus, une incertitude, mais on peut dire la même chose sur les données qui viennent de nos hôpitaux. Ça bouge aussi, ça monte, ça descend, puis ce n'est pas souvent évident d'interpréter les données. Donc, il faut faire des analyses qui permettent de voir la tendance vraiment. Puis, ce qui est important qui a été mentionné aussi par la présentation de l'équipe de Robert Dalotola, c'est qu'il faut quand même corriger pour certains phénomènes. Puis, un des phénomènes que j'aime vous présenter qu'on n'a pas mentionné encore, c'est le phénomène de la température parce qu'on vient arriver dans l'hiver bientôt, puis on sait que le virus, la perte de virus dans le réseau d'égout pendant qu'il est en train de se déplacer des maisons vers la station, ça dépend de la température. Ici, vous voyez différentes courbes à différentes températures, puis ici, c'est longtemps, mais ce n'est pas négligeable ce qu'on perd comme signal dans le réseau d'égout, 45 %, puis ça dépend de la température. Donc, l'effet qu'il y a une tendance qui augmente, ça peut seulement être le fait que la température est plus basse, ce qui fait qu'il y a moins de pertes en cours de route, ce qui fait qu'on pense que c'est une amélioration de la situation ou une situation qui est en train d'être plus mauvais, mais en fait, on est en train de regarder la température. Puis il y a d'autres effets qui sont importants, dont le débit, les matières en suspension qui sont importantes parce que le virus absorbe aux matières en suspension, donc il faut vraiment suivre la matière en suspension pour être capable de dire quelle quantité de virus est présent. Il y a encore d'autres effets qu'il faut corriger pour être capable de dire à partir des données qui viennent de nos échantillons qu'on a appris à la station d'opération pour dire quelque chose sur la quantité qui a été vraiment envoyée vers la station d'opération puis suivre la tendance parce que c'est la tendance qu'on essaie maintenant de regarder. Et avec cette tendance corrigée, on peut donc supporter tout le suivi de la pandémie. Il y a un troisième niveau dans la présentation de Water Research Foundation en avril 2020 qui était ce qu'on appelle le Holy Grail, qu'on peut dire. C'est vraiment d'être capable de partir de quantifier à partir des mesures dans l'OEZ le nombre de cas de personnes qui sont infectées qui exclètent du virus. Et c'est ça qu'on utilise le rétrocalcul de la prévalence communautaire du SRAZ à partir des OEZ. Il y a des gens qui commencent à la faire, mais il n'y a rien qui fonctionne encore. C'est trop tôt. Il faut connaître beaucoup plus sur la COVID comment il se comporte dans le réseau des goûts. Mais on travaille dessus. Puis peut-être à l'été prochain, on va être capable de mieux parler, mais tout ce qu'on fait maintenant en développement, c'est des choses qui peuvent être utiles pour d'autres virus qui vont nous attaquer dans le futur aussi. C'est parmi les premières choses qu'on est en train de faire maintenant dans ce domaine. Mais ce domaine de rétrocalcul a été déjà utilisé beaucoup pour le suivi des médicaments, les drogues et les sites pour vraiment calculer c'est quoi la consommation sociétale. Et ça a permis de vraiment voir des choses qu'on n'anticipait pas à partir des autres informations qu'on avait. Quand on regarde ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un modèle qui va décrire le phénomène, donc le mécanisme qui va affecter le devenir du virus ici dans ce cas-ci dans le réseau des goûts. Puis seulement pour illustrer des graphiques qui montrent que le virus ne reste pas vivant dans le réseau des goûts, il dégrade, il devient vraiment très particulier, mais on peut quand même mesurer encore l'ARN parce qu'il est quand même assez stable dans la situation qui se trouve. Puis on peut le mesurer comme vous avez vu dans le réseau des goûts et dans les eaux usées. Deuxièmement, il faut certainement tenir compte du fait qu'un virus dans un grand réseau des goûts, ça prend de plus ou moins de temps pour arriver à la station. Puis donc, un virus qui est excreté ici à la fin du réseau qui prend beaucoup de temps, c'est clair que son signal va être beaucoup plus petit qu'en arrivant à la station d'opération qu'une excretion qui se fait très près de la station. Il y a des moyens assez simples pour faire des calculs de temps de rétention et finalement, cette photo vous illustre que l'eau n'est pas claire. L'eau usée contient plein de particules et donc peut avoir des importants effets. Finalement, vous pouvez être capable de dire quelque chose sur les personnes infectées. Il faut avoir aussi une information sur comment est-ce que l'excrétion du virus se comporte dans le temps étant donné qu'on est asymptomatique, symptomatique, plus ou moins infectées. Ça donne des dynamiques dans l'excrétion du virus dans les celles. Puis ça, il faut aussi avoir pour être capable de déduire à partir de la concentration du virus dans l'eau usée à dire quelque chose sur le nombre de personnes qui sont infectées. Asymptomatique, ça, c'est pas très important pour le moment parce que c'est des gens qui peuvent faire que l'infection se reproduit dans la population. Donc ça, c'est le niveau de recherche qu'on est en train de faire, donc très concret avec la Ville de Québec, avec des échantillons qui sont analysés. On est en train d'être capable de corriger les tendances avec plusieurs façons de correction. Puis finalement, on veut avoir ce développement d'un modèle qui va nous permettre de calculer le nombre de personnes infectées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Donc, notre dernier conférencier qui reste encore moins de temps que les autres, prennent ça guillemets de l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK, merci tout le monde d'être aujourd'hui. Évidemment, je suis plus en environnement qu'en gestion de l'eau personnellement. N'empêche que lorsqu'on regarde une carte comme celle-ci, on se rend vite compte qu'il y a des enjeux de gestion de l'eau d'un côté parce que la moitié de la population du Québec vit dans la vallée de Saint-Laurent. C'est ce que vous voyez en mauve. Vous avez Montréal, par exemple, et Trois-Rivières, ici. Je m'excuse pour les gens de Québec, vous ne rentrez pas dans l'écran. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Donc, l'idée étant que si la moitié de la population du Québec vit près du fleuve, évidemment, les eaux usées aussi vont s'approcher du fleuve. Et donc, on s'en peut un peu poser la question est-ce qu'on peut détecter la présence du virus, la SARS-CoV-2, mais aussi de l'ensemble des virus entériques qu'on retrouve qui peuvent venir affecter la qualité de l'eau. Évidemment, comme Dominique disait, on ne s'attend pas nécessairement à ce que le virus soit actif ou infectieux dans l'eau, mais n'empêche qu'il y a tout un cocktail, si vous voulez, de pathogènes qu'on rejette dans les eaux usées qui peuvent sortir dans l'environnement et qui mettent les organismes potentiellement à risque aussi, nous-mêmes, les humains en contexte de baignade, etc. Donc, c'est un truc qu'on fait avec des chercheurs de NIRS, Jérôme Thon, d'abord, qui est un microbiologiste, le groupe de Sarah Donner avec Jean-Baptiste Brunet aussi à l'Université de Montréal. Dominique est aussi, bon, par la bande maintenant impliquée parce qu'il nous aide beaucoup au développement du protocole de détection du SIRASCOPE 2 ici à l'Écuter Air parce qu'on travaille beaucoup avec la ville de Trois-Rivières aussi pour mettre en place un réseau de suivi aussi sans l'aide avec ce qu'il fait à Montréal et à Aéro-Québec. Et donc, juste une petite idée un peu de comment ça se passe dans le fleuve. Vous savez, le fleuve, c'est une entité qui est très dynamique et je dis souvent que c'est une rivière, des rivières dans une rivière, c'est-à-dire que rapidement, on se rend compte que oui, il y a l'eau des Grands Lacs qui est en vert ici qui vient des Grands Lacs et qui constitue une grande partie du débit, à peu près 70 % du débit du fleuve. Mais il s'ajoute à ça un paquet d'autres rivières de masse d'eau qui proviennent des tributaires agricoles mais beaucoup urbains aussi que vous voyez par les différentes couleurs. Et donc, avec ces tributaires-là, évidemment, vient une charge en osée assez importante qu'on retrouve dans le fleuve. Par exemple, vous voyez ici l'image, c'est vert dans le milieu, donc l'eau des Grands Lacs met tout le brun autour et l'eau qui vient directement de l'exitoire de la ville de Montréal. Donc, une quantité assez impressionnante d'osées qui sont déversées dans le fleuve chaque jour. On a la même chose à Trois-Rivières, évidemment, et ailleurs au Québec. Et donc, si on regarde, par exemple, on a fait beaucoup d'études sur le Saint-Laurent, on va commencer à regarder un peu c'est quoi la dynamique, disons, de différents traceurs dosés, dont les colliers que je vous montre ici sont les valeurs qu'on a basées de colliers à Trois-Rivières. Donc, on fait certaines études très, je dirais, pointues, spécifiques sur où est-ce qu'il y a des déversements de manière ponctuelle qui vient ensuite jouer. C'est un peu ce que je montre sur la carte ici. Donc, on a des qualités d'eau très mauvaises à la hauteur de Trois-Rivières qui étaient beaucoup mieux en amont. Donc, ce genre d'études-là ici nous permet aussi de cibler les endroits spécifiques à aller voir, à visiter, à la station aussi de Trois-Rivières dosée. Mais il y a beaucoup de surverses aussi dans notre cas. Vous avez même entendu une nouvelle il n'y a pas très longtemps, la fameuse Trois-Rivières Flushgate qui était due à l'abri de canalisation ici en ville. À la grandeur du fleuve, par exemple, on voit sur une autre diapo des données de 2017-2018 qui montrent un peu l'effluent de Montréal au niveau des comptes de colis. Donc, ce que vous avez ici avec la lettre Cétoile, c'est le point de rejet de généralement des eaux-lis de Montréal. Et vous voyez ici qu'on est dans des comptes très, très, très élevés. Là, on s'approche du million à la sortie de Montréal. Donc, une grande quantité et qui prend beaucoup de temps à se dissiper dans le fleuve. Souvent, on parle, on dit que le fleuve, c'est un pouvoir d'éducation presque infini. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, l'exitoire est très confinée, présente la masse d'eau des États-Unis au nord et la masse d'eau des Grands Lacs de Saint-Laurent plus au sud. Et donc, on peut retrouver des plumes comme ça immenses qui durent sur des centaines de kilomètres qui influencent en partie la qualité de l'eau des autres masses d'eau, mais aussi qui est un aspect spécifique qui est contrainte dans l'espace. Donc, ça nous donne une façon ou un terrain de jeu pour étudier un petit peu la dynamique virale en rivière. Donc, oui, on regarde un peu la distribution du SRAS-CoV-2, mais aussi des autres virus entériques et des autres pathogènes de microbiens aussi, en général, comme thématique de recherche dans le fleuve Saint-Laurent et qu'est-ce qui provient de ces affluents. Donc, on s'est intéressé un petit peu à regarder la distribution et la persistance des différents virus, des différentes bactéries pathogènes dans le système Saint-Laurent. Regardez un petit peu aussi quels sont les rôles, les différents facteurs environnementaux qui peuvent jouer sur les virus. Par exemple, on peut penser au rayonnement UV. Thaïr Peter mentionnait aussi la température, donc les mérides des fois varient en température aussi. Est-ce qu'il y a des particules comme des cestons, des particules de matière organique en suspension aussi sur lesquelles le virus peut s'atturber et sédimenter par la suite, etc. Donc, on a vraiment un oeil un peu plus, je dirais, environnemental à la question virale dans ce qu'on fait actuellement. Et on regarde aussi le développement de traceurs environnementaux qui permet de retracer où est-ce que vient le virus. On détecte un virus quelconque dans Saint-Laurent, où est-ce que ça vient, quelle ville ça vient, de quel tributaire ça vient. On peut regarder par exemple la matière organique, sa composition, d'autres facteurs, si vous voulez, environnementaux, s'il vous plaît environnementaux qui nous permettent de retracer l'origine ensuite de la charge virale qu'on note dans Saint-Laurent. Donc, pour faire ce genre de travail-là, on utilise beaucoup la navire de recherche l'anctiliste qu'on a ici à l'UQTR. Et ce navire-là nous permet de faire pas mal de choses en continu et en temps réel. Donc, imaginez-le un peu comme une espèce de laboratoire flottant. Donc, vous prenez votre laboratoire puis vous le mettez sur l'eau et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Donc, quelques petits sites de vignettes un peu de qu'est-ce qu'on a réussi à faire au mois de juin et qu'on répétera plus tard dans le futur avec le navire. C'est-à-dire que, par exemple, ça nous permet de faire un suivi des masses d'eau contaminées. Pour ça, on a utilisé, entre autres, le Palomé-Colimander qui provenait du laboratoire de Sarandonne. avec Jean-Baptiste Brunet. Donc, on peut avoir des mesures aux 5, 10, 15 minutes environ, de la charge en E. coli. Donc, un meilleur positionnement du navire si vous voulez dans la plume des différents affluents urbains de Montréal, etc. On a aussi des sondes en continu. Donc, on a de l'eau qui monte à bord, qui tourne en continu dans lequel le colonel peut s'en eau, mais aussi, on a des sondes optiques. Par exemple, je pense notamment à un signal optique de tryptophan qui nous donne une idée, généralement, de la charge en eau usée. On a aussi beaucoup pris de virus, évidemment, avec des systèmes de filtration qui demandent de filtrer des 100, 200, 300 litres d'eau. Donc, on peut concentrer un virus qui est quand même un peu plus dissous dans le fleuve que concentré à l'entrée du traitement des eaux usées, par exemple. et donc, de pouvoir mieux détecter le virus. Ça nous permet aussi de prendre un paquet d'échantillons d'eau de manière propre, aussi à bord pour des NADN et d'autres types de marqueurs qui sont sensibles à la contamination. Et évidemment, de tout préparer sur ces échantillons-là pour ensuite envoyer dans le laboratoire pour analyser ces quantes, pour la quantification du fameux virus qui nous intéresse et autres choses. Donc, c'est un petit peu ce genre de travail que nous, on fait actuellement. on a eu des journées de temps de navire pour naviguer sur le Saint-Laurent et on espère que ça amènera aussi à d'autres types de financements qui, je dirais, qui est un petit peu à l'interface entre l'environnement et la santé. Donc, voilà pour moi. Donc, première question qui a été un peu répandue, je pense, c'est est-ce qu'on peut suivre n'importe quel virus ou bactérie avec cette méthode? Je pense que c'était pour Démonique. Peut-être. En fait, oui et non. il doit être évidemment présent dans les eaux usées. On sait par exemple que le virus de l'influenza qui cause la grippe peut probablement être détecté. Ça dépend tout le temps du niveau de détection. Alors, il y a d'autres virus sersfédoires comme ça. Évidemment, les virus entériques, les patagènes entériques comme François montrait. Sinon, des virus ou des patagènes ne seraient pas relargués avec les décharges récales ne pourraient pas être détectés. Célène, veux-tu aller avec les prochaines questions? Est-ce que quelqu'un autre voudrait intervenir, Elisabeth, pour cette question-là? Non, je pense que ça va être très bien été répondu par le docteur Flunon. OK. Une autre question qui était plus, je pense, pour toi, c'était comment est-ce que les sites d'échantillonnage sont sélectionnés? Est-ce que c'est selon la taille de population, selon le nombre de cas déclarés? Bref, est-ce que cette approche est totalement indépendante de données déclarées dans les hôpitaux? Cette approche-là et nous, on a été en conversation avec les centres publics d'Ottawa, ceux qui nous ont dans le fond aidé. On a commencé au centre de traitement des eaux juste parce que c'est le plus gros rassemblable à toutes les échantillons. Mais en termes de bouger avec des infrastructures spécifiques, là, on se tourne vers les centres publics et c'est eux qui vont nous dire quels sont, grâce à leurs données épidémiologiques, vont dire, OK, ceux-là sont plus à risque et c'est vers là qu'on va avoir une meilleure surveillance dans les eaux usées. OK. Puis, il y a une autre question qui vient d'entrer. Est-ce qu'on connaît la durée de vie des traceurs ARN-COVID, par exemple, dans les eaux usées? Je peux parler pour les bouts primaires. Dans le fond, il y a des études, je pense, je ne m'en rappelle plus quel pays a fait ça, mais les études démontraient qu'à 4 degrés Celsius, le virus peut rester pour une semaine à l'intérieur des bouts sans avoir de dégradation significante. Ça serait tout ce que je sais pour la survie du virus. Les mêmes études, en fait, ont démontré qu'à 20 degrés Celsius, c'est un peu plus lent, mais on perd peut-être, c'est un peu plus rapide la dégradation, mais on perd peut-être 20 à 25 % par jour de signal. OK. Une autre question, c'est est-ce qu'on voit une relation entre la présence de E. coli et le COVID dans le fleuve? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre à cette question-là directement parce qu'on ne sait pas encore. Il faut rester à passer les échantillons. C'est sûr que quand on regarde, par contre, tout ce qui est pathogène, on a fait des analyses en ADN pour l'aspect bactérien des choses. On voit clairement qu'il y a des pathogènes qu'on peut mesurer avec l'ADN qui est relayé avec la quantité de coli. Donc, ça suggère qu'il pourrait y avoir des relations. Là, je vois que la deuxième partie de la question, c'est de savoir effectivement s'il n'y a pas de résultats significatifs de la COVID à la sortie de la station, comment ils se retrouvent dans le fleuve. Évidemment, là, ça fait en jeu à deux choses. La première chose, c'est de dire, OK, est-ce que la station a fait un bon travail et là, maintenant, effectivement, si le virus s'est éliminé, on ne la retrouvera pas dans le fleuve. L'autre question pendant à ça, c'est, vous savez comme moi que ce n'est pas toute l'eau usée qui se retrouve nécessairement dans l'utilisation de traitement des osées, on a beaucoup de surfers. Maintenant, est-ce qu'on pourrait même mesurer à des endroits spécifiques dans le fleuve du virus qui n'est pas pas transité par une station? Donc, c'est un peu ça. On s'entend qu'on commence seulement dans ce créneau de recherche-là, c'est nouveau. Je ne vous mentirai pas. Donc, il y a encore beaucoup de trucs à vérifier, mais c'est un petit peu ce qu'on a comme titre de vision à l'an actuel. OK. Puis, il y a une question, je pense que c'était pour moi, test d'intégrité des membranes. Est-ce qu'on a déjà des résultats sur la validité du protocole? Donc, en fait, on va utiliser, nous, des protocoles standards utilisés par H2O Innovation, mais une partie de la recherche, c'est en effet de tester aussi la validité de ce protocole-là. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire sous conditions contrôlées dans le laboratoire, mais on n'a pas encore de résultats. Donc, nous, c'est plutôt un projet qui est en phase préliminaire. On vient de commencer, donc on a défini les objectifs, la méthodologie, mais là, donc probablement dans quelques mois, on va pouvoir en parler davantage. Donc, je pense... Je pense qu'il y avait peut-être une question sur les méthodes d'extraction. Je ne sais pas si on lui a répondu. Est-ce que je l'ai manqué? Le Mathieu. Oui, vas-y, Dominique. Oui, en fait, on nous demande quelle serait une bonne... la meilleure méthode d'extraction du virus avant de passer en mode PCR. En fait, il y a différentes classes de méthodes de concentration et ensuite d'extraction. Évidemment, la méthode qu'on a vue avec l'Université d'Ottawa où on regarde simplement la dissorption sur les solides primaires et on extrait directement les solides primaires. Méthode très simple, facile à travailler, donne des assez bons résultats pour ce qu'ils font. Dans mon laboratoire, avec le laboratoire de Sarah Dernon, on a comparé les méthodes de concentration soit par filtration directe de l'échantillon sur des membranes chargées négativement, des filtrations à 0,45 microns ou des ultra-filtrations sur des membranes centricons, par exemple, où on regarde à ce moment-là seulement la phase aqueuse et les deux donnent des assez bons résultats. Il semble, dans nos laboratoires ainsi que dans la littérature, la filtration directement sur membrane chargée négativement sans donner des résultats un peu meilleurs, bien qu'il faut à ce moment-là optimiser les protocoles d'extraction pour bien désorber les virus ou l'acide nucléique des membranes, ça pose un peu de problèmes. OK. Merci, Dominique. Une question qui entre encore de Peter. Comment est-ce qu'Ottawa va utiliser les données des eaux usées pour gérer la ville de point de vue et gestion de la pandémie? Ça, c'est une bonne question. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille avec la santé publique d'Ottawa. Nous, on est en charge de leur donner des informations et vraiment, c'est une nouvelle donnée épidémiologique, mais le pouvoir de gérer cette pandémie-là reste avec les santé publique d'Ottawa. OK. Et quand on parle de détection dans les bouts primaires, on parle de détection d'ARN ou de particules infectieux? C'était aussi une question pour toi, Elisabeth. On parle de particules d'ARN. Pour pouvoir déterminer si les virus sont infectieux, il faut avoir un laboratoire de sécurité biologique classe 3, ce qui n'est pas disponible pour nous. Donc, on n'essaie pas de faire la culture du virus, mais ce qu'on mesure, c'est vraiment des parties de l'ARN qui sont brisées et qui ne sont pas dangereuses pour les opérateurs. OK. Puis, peut-être une question, je pense que c'était plus pour Peter. Avez-vous des données sur le pourcentage de vitalité des virus après des infections des eaux usées? Pour moi, ce n'est pas moi. Non, parce que moi, je suis dans la partie eaux usées jusqu'en amont, pas dans les infections, mais comme on avait vu à Ottawa, il n'y avait plus rien à voir dans l'eau désinfectée. Mais même après le traitement à Ottawa, ils n'avaient plus trouvé. Puis, c'est ce que je pense en général qui a vraiment pas beaucoup de problèmes avec le virus qui sort du traitement d'eau usée. Comme François a dit, c'est surtout probablement la surverse qui va faire qu'on trouve des virus dans les coudes d'eau. Mais Dominique peut peut-être compléter. Je pense que c'est exactement ça. Le seul cas rapporté dans la littérature de transmission par les eaux usées, c'est un cas de la première pandémie de SRAS en 2003. Et c'était une tempête parfaite où dans un édifice à logement de plusieurs étages, le système d'égout, une des égouts coulait directement dans le système de ventilation. Alors, ça avait infecté le building comme ça. Mais sinon, je n'ai pas vu de personnes qui ont rapporté d'être capable de cultiver du virus des eaux usées et il n'y a pas d'éclosion rapportée avec des opérateurs par exemple de systèmes de traitement qui sont évidemment très exposés le cas échéant. Peut-être une dernière question pour finir, quand même une question importante. Est-ce que le public, comment est-ce que le public réagit à l'information qui lui est rendue disponible? Est-ce qu'on a déjà rendu disponible de l'information en fait au grand public? Bien, on le fait maintenant. Je ne sais pas comment ça fonctionne au Pays-Bas par exemple. Je sais que c'est disponible depuis un bout de temps. Mais je n'ai pas eu de retour sur si le public regarde ça vraiment et si on s'est intéressé. Dans les journaux, on lit ça souvent même parce que les gens s'en intéressent. Je ne sais pas si les gens suivent vraiment ce qui se passe dans les dashboards qu'on montre avec cette information. Je n'ai pas entendu parler de ça. Elisabeth peut-être? Nous, nos données sont sur le site depuis hier donc on n'a pas eu encore la chance de voir ce qui allait se passer. Mais on devrait voir dans les prochaines semaines si on est capable d'avoir moins de cas qui montrent. Peut-être qu'on va avoir réussi à faire une différence mais il y a déjà pas mal de données épidémiologiques qui indiquent au public qu'il faut faire attention et respecter la distension physique. Mais le fait que les gens le font, j'imagine un politicien regarde toujours ce qui va être la réaction. Je pense que ça doit y avoir quelque chose qui est positif envers le public sinon ils ne feront pas. on espère. Je suis certaine. Donc merci à tout le monde pour votre participation, tous les panélistes puis tout le public aussi. Merci. Merci. Applaudissements Merci.